et bonjour bonjour à tous alors on se retrouve dans mon décor de salle à manger cuisine pour une petite vidéo alors on va pas faire forcément très long c'était pour vous parler de l'AEF et donc du concours pour gagner des places donc des invitations donc à aiguilles en fait donc la semaine prochaine du 8 au 11 donc c'est super cool en tout cas nous on est hyper contente d'y aller je pense que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux un petit peu qui sera donc avec moi sur le salon donc il y aura Cécile de que font mes mains donc podcast que voilà vous le savez je vous conseille depuis un moment c'est des bons moments assurés il y aura Julia de la couture et moi couture et imaginaire selon un petit peu le blog les réseaux sociaux voilà il y aura Géraldine de T4Pirate il y aura Muriel de MuhoMaker il y aura Sophie du tricot monde de Sophie et Anaïs des cousettes de clochette voilà donc on est super contente parce que cette année donc on sera sur l'AEF pour vous rencontrer des moments qu'on va pouvoir partager de discussions de blabla couture tricot un petit peu tout ce que vous voudrez donc c'est super cool et en fait on sera sur le salon donc en collaboration avec Pink Bras Bazar donc Pink Bras Bazar c'est une association qui est là pour la prévention et la lutte du cancer du sein qui est une association qui nous tient très à coeur donc forcément c'est avec un énorme plaisir qu'on va collaborer avec eux sur le salon donc c'est super chouette Kate voilà vous aurez l'occasion de l'avoir sur le salon sur le stand je vous allez voir c'est un amour qui qui a coeur de vrai justement pour pour cette association pour la prévention pour expliquer un petit peu ben voilà ce qu'on peut faire un peu tous les jours pour ben notamment pour la prévention enfin voilà il y aura plein plein d'échanges que vous pourrez avoir avec Kate sur ce sujet et évidemment plein d'échanges avec nous pour venir nous rencontrer alors bon évidemment on se passe pas le croquemot qui bouge parce que forcément il est avec nous et puis forcément je filme donc forcément il faut qu'il soit par là croquemot voilà il a décidé d'être pénible donc voilà donc ça c'est vraiment un super honneur pour nous on est extrêmement flatté et heureuse de pouvoir participer à cette association parce que c'est un sujet qui touche comme j'en ai déjà parlé dans des vidéos qui touche beaucoup de familles et c'est pas forcément toujours simple d'aborder ce sujet donc voilà donc on est extrêmement contente de participer et puis aussi d'être à l'AEF pendant quatre jours enfin cinq parce que nous on monte mercredi donc comme toute provinciale qui monte à paris on a une liste grande comme ça de trucs à faire enfin bon voilà vous imaginez bien que quand on vient de sa savoie ou de sa haute savoie natale fin fond enfin en tout cas pour moi se retrouver à paris c'est toujours un énorme challenge et puis voilà il faut prendre le train pour réserver un hôtel enfin bon voilà c'est pas forcément toujours évident voilà mais bon on est tellement contente que c'est ça va être que du bonheur et puis et puis et puis c'est l'occasion aussi pour vous si vous l'avez pas fait de pouvoir alors je sais pas s'il reste des places j'ai pas été voir si c'était complet de réserver des places pour des ateliers donc on va faire pas mal de choses je vous invite à aller voir le site donc d'aiguilles en fait sur l'onglet pink brag bazar donc dans les ateliers et puis vous verrez il ya plusieurs thématiques donc en fait le principe de ces ateliers va être relativement simple c'est que on va coudre des pièces on va faire un petit peu de tricot un petit peu de couture enfin vous verrez faut quand même que vous gardiez un peu de suspense en customisant en fait les soutiens-gorges qui sont collectés par l'association donc pink bra bazar kate collecte en fait des soutiens-gorges pour proposer des ateliers alors elle le fait au terme de cette association elle le fait alors je crois qu'elle a été dans des écoles enfin bon je voudrais pas vous dire de bêtises allez voir le site pink bra bazar et en fait la collègue de soutiens-gorges sert à à désacraliser un petit peu le sujet du soutiens-gorges du sein tout ça donc on va faire des trucs super sympa à base de tissus de soutiens-gorges d'élastique enfin vous allez voir ça va être cool on va faire des trucs trop bien donc il y aura l'espace atelier donc là où il faut réserver vos places à l'avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de place parce qu'on veut que ce soit quelque chose de convivial et chaleureux donc voilà l'idée que vous soyez 15 c'est tout de suite beaucoup moins convivial et chaleureux et puis il y aura ce qu'on appelle un espace tableau d'hôtes où là vous aurez voilà des soutiens-gorges des aiguilles des ciseaux pour faire un petit peu de bricolage tout en discutant du tricot enfin voilà je vais vous parler des sponsors après pour pouvoir vous permettre de faire un petit truc tout en discutant et puis surtout cette espèce de rencontre où vous pourrez nous rencontrer venir nous voir venez nous faire des bisous venez nous voilà n'hésitez pas sur le stand si vous passez devant dites pas nous envoyez pas un message en disant après je suis passée devant mais j'ai pas osé m'arrêter arrêtez vous vraiment enfin on est toutes celles qui seront là toutes moi et mes copines enfin mes copines et moi parce que moi et mes copines ça fait un peu on se la pète mais mes copines et moi on sera toutes tellement contentes et puis on est voilà comme je le dis souvent on est madame tout le monde c'est pas parce qu'on se met dans un caméscope ou devant son écran à l'occurrence là de mon ordinateur pour vous parler qu'on n'est pas comme vous on a des enfants on a notre ménage on a une vie de maman de femme voilà donc arrêtez vous venez nous faire des coucous on sera tellement content et puis puis voilà c'est un vrai moment d'échange un vrai moment de partage qui va être je pense très agréable en tout cas enfin nous on a hâte déjà parce qu'on a super hâte aussi d'être ensemble ce qui ne gâche rien parce que c'est vrai que voilà pour certaines on a déjà eu l'occasion de faire des salons ensemble mais si je prends Cécile qui nous rejoint sur ce salon ça va être super cool voilà on est un petit peu enfin on a quand même fait pas mal de danse de la joie je fais la danse de la joie donc on a fait pas mal de danse de la joie quand tout s'est mis en place quand voilà tout a été définitivement arrêté pour ce salon ça fait un peu je vous dis pas de bêtises parce que c'était au csf que j'ai enfin que les choses ont commencé à se dessiner donc vous voyez ça fait un peu trois mois donc c'était trois mois très très long parce qu'on s'envoyait beaucoup de messages mais bon là maintenant c'est demain enfin c'est la semaine prochaine vous imaginez bien qu'on est un peu au taquet et puis c'est aussi pour nous l'occasion de faire le csf l'aef donc aiguille en fait de pouvoir un peu découvrir tout ce qu'il y aura sur place donc vous imaginez le lieu de perdition qui va être le nôtre pendant quatre jours donc qu'on soit clair alors je fais juste un petit coup une petite aparté je n'ai pas prévu de dévaliser tous les stands il n'est absolument pas question de ça j'ai une quantité de tissu dans mon stock voilà pour une nana qui commence le tricot je pense qu'en termes de stash de tricot donc stash c'est stock c'est pareil je pense qu'il faut pas que je me lâche non plus alors à part un énorme coup de coeur mais j'ai prévu de pas faire d'achat ce qu'on appelle pas raisonné irraisonné je pense que ça se dit comme ça donc j'ai pas du tout prévu de faire d'achat irraisonné du genre j'adore ce tissu je sais pas ce que je vais en faire mais je l'achète quand même ce qui est un peu quand même un de mes défauts donc là non concrètement qu'on soit clair j'en fais la promesse devant vous je n'achèterai pas de tissu en disant on verra ce que j'en ferai de celui-là j'ai quand même le souhait d'acheter quelques coupons de jersey donc ben voilà parce que les tests de des bobines patterns nous nous ont épuisé à naïs et moi notre stock de jersey donc vu qu'il y a encore des des projets en perspective avec du jersey je vous cache pas que là moi qui avais de quoi habiller toute ma résidence ma résidence enfin mon lotissement bon ben maintenant il me reste pour les enfants mais enfin bon ils me voient pas me faire un pull avec je sais pas moi qu'est ce que j'ai à l'enfant des baleines c'est sympa mais mon corps de rêve ne me permet pas de porter un sweat en baleine après ça peut être un challenge qu'on se pose en se disant allez on pousse le truc jusqu'au bout on fait un sweat avec des baleines mais non non concrètement non puis je pense que mon mari me dirait que c'est pas forcément une idée que enfin voilà j'en ai eu des bonnes mais celle-là c'était peut-être pas forcément la meilleure donc voilà donc pour en revenir à l'AEF donc ça c'est un petit peu l'explication de ce qui va être aujourd'hui donc sur cette vidéo je vous propose un petit concours pour gagner donc deux fois deux places donc des invitations gratuites donc il n'y a pas deux jours vous pouvez venir le jour que vous voulez c'est pas obligé je vais revenir le jeudi vous venez les jours que vous voulez donc ça se passe à paris expo porte de versailles donc je vous donne quand même deux trois petites astuces de petites infos donc il y aura jeudi donc c'est nocturne jusqu'à 21h donc de 9h30 à 21h vendredi et samedi c'est 9h30 18h30 et dimanche ce sera 9h30 17h voilà alors vous trouverez toutes les infos pour vous y rendre donc notamment le métro alors ils disent métro ligne 12 station porte de versailles après il ya le rer il ya le bus il ya la voiture il ya le tramway je pense que si vous voulez y aller en pigeon voyageur vous pouvez aussi je sais pas on imagine éviter le pigeon voyageur il peut y avoir des séquelles graves pour vous hein non mais vraiment je suis insupportable hein bon alors donc voilà donc ça c'est il y aura deux places deux fois deux places à gagner parce que c'est comme toujours mieux d'y aller avec une copine ou un copain ce n'est pas obligé d'y aller tout seul non plus donc pour ça c'est tout simple il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de mettre un commentaire en bas comme ça en disant je participe et puis le tirage au sort se fera que je dise pas de bêtises nous sommes mercredi je ferai le tirage au sort je pense vendredi soir enfin je pense que vous aurez les résultats samedi comme ça ça permet à tous ceux qui ne pourront pas voir la vidéo tout de suite tout de suite de pouvoir participer quand même voilà on va parler un petit peu des sponsors parce qu'en tout cas enfin voilà je dis forcément un énorme merci à faire aux sponsors qui nous accompagnent parce que les ateliers je le dis sont gratuits et que c'était pas forcément super évident alors de se demander comment on allait faire est ce que nous on achetait le matériel enfin bon voilà et en fait ben très très gentiment il y a des sponsors qui nous accompagnent pour faire en sorte que vous puissiez voilà avoir du tissu des ciseaux enfin voilà tout un genre de choses donc je commence par remercier sudoku parce que voilà sudoku je vous invite à aller voir les comptes instagram les sites internet donc je vous mettrai tout en barre d'infos de nos partenaires parce que pour le coup ils nous ont quand on leur a parlé aussi de la cause pour laquelle on était là qui est la lutte et la prévention du cancer du sein tout de suite ils ont répondu ok et les trois que j'ai contacté les trois m'ont dit oui ça c'est super chouette parce que vraiment il faut souligner que effectivement au monde des fois on dit que les tissus sont chers des fois les matériaux sont chers mais quand on fait appel à eux pour leur parler d'une jolie cause qui amène à quelque chose de grave parce que la jolie cause et la lutte et l'association et la lutte du cancer du sein mais le sujet est grave ils ont répondu oui tout de suite donc donc voilà donc sudoku qui nous accompagne sur cette sur cette aventure qui généreusement quand au csf a commencé à se discuter effectivement de cette de cette collaboration avec big brabazar la uf et tout ça tout de suite m'a dit ben voilà aller caro je suis avec vous je mettrai à disposition un petit peu de matériel un petit peu de fourniture pour vous donc un grand merci à sudoku parce que parce que si vous allez pouvoir créer des petites choses sur la table d'hôtes ou sur les ateliers c'est aussi ben voilà grâce à sudoku un énorme merci à froufrou froufrou paris donc vous devez être voilà vous connaissez ils ont déjà sponsorisé mes concours donc très gentiment froufrou a accepté de nous sponsoriser pour pour le salon notamment ben voilà en mettant à notre disposition du tissu des ciseaux des épingles des aiguilles du fil pour que vous puissiez effectivement créer des choses donc et pareil quand ça s'est décidé qu'on a parlé de la cause et de pourquoi on avait aussi besoin d'eux ça a été un oui tout de suite franc et en disant évidemment participe à cette très jolie association entre les blogueuses et big brabazar donc sur le salon donc un énorme merci à froufrou je vous invite aussi et je vous mettrai les liens pour le compte instagram et pour pour le site internet vraiment je vous invite à aller vous abonner à ces comptes parce qu'il ya des très jolies choses c'est pas pour faire du sponsoring parce que là en l'occurrence c'est nous qui est sponsorisé là je vous le dis c'est eux qui nous sponsorisent mais mais il ya pas mal de choses qui sont faits notamment sur sudoku sur froufrou et sur le troisième partenaire je vous en parle après où en fait il ya des concours il ya des il ya des choses vraiment très chouette et notamment sur le salon je vous invite à vous inscrire parce qu'il peut y avoir des choses pendant le temps du salon je dis ça je dis rien voilà donc abonnez vous allez voir ce qui se passe un petit peu et ça peut être ça peut être super chouette voilà et puis le dernier sponsor qui pareil je pense que quand je vais vous donner le nom vous allez connaître il y aura aussi des petits ateliers tricot pour fabriquer des petites choses et là bah pareil fil d'art donc fil d'art dans les tricoteux je pense qu'on connaît toutes qui a très généreusement envoyé donc qui va faire partie des choses que j'emmène dans ma valise qui a très gentiment envoyé un énorme colis de pelote de laine pour que vous puissiez faire des choses très sympa donc un énorme merci à fil d'art qui je qui m'a envoyé aussi un petit mot avec le colis en disant que c'était une cause et une lutte qui leur était chère et qu'ils étaient ravis de participer avec nous à ce projet là donc un énorme merci aussi à fil d'art je vous invite aussi évidemment à aller voir le compte instagram la page facebook et le site internet de fil d'art pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe parce que nous sur nos comptes on va évidemment faire des stories on va faire des publications pour que vous puissiez vivre pour celles qui malheureusement pourront pas se déplacer jusqu'à paris pourront vivre aussi un petit peu le salon avec voilà donc un énorme merci à sudoku frou frou et fil d'art qui nous accompagne parce que c'est c'est adorable et vraiment on est extrêmement touché de votre soutien et mes copines et moi on se on se mobilise pour que voilà pour vous dire un énorme merci et j'espère que voilà vous vous serez satisfaites et vous serez contente de ce qu'on vous prépare un petit peu sur le salon et que pour celles qui viendront nous voir vous aurez l'occasion de vivre des moments assez sympas donc oubliez pas un dans vos périodes achats visite de passer nous voir et de passer un petit moment quand même avec nous hein parce que voilà nous on a très très envie de vous voir bien je crois donc je vous réexplique donc il y aura deux fois comme ça tchouc donc sur la vie avec la vidéo il y a deux fois de place à gagner donc tchouc tchouc pour vous et pour une copine un copain un mari ce que vous voulez c'est foutu décider vraiment je suis pas non alors il ya le soleil qui arrive c'est à dire qu'on n'a pas vu le soleil depuis pour une semaine et là il arrive c'est pour ça que je me suis mis là pour filmer parce que pour le coup j'étais tellement contente d'avoir le soleil que alors je sais qu'il y en a une ou deux qui m'ont dit qu'elles aimaient elles préféraient quand je filmais à mon atelier quand c'est des vidéos comme ça relativement courtes je vous cache pas que je passe par l'ordinateur maintenant parce que parce qu'on n'est pas sur un montage extrêmement compliqué et du coup c'est quand même plus facile et puis surtout ça permet aussi une question de rapidité traitement si je veux pas que la vidéo soit en ligne après demain parce que comme vous le savez je n'ai pas la fibre j'ai déjà internet pas forcément tous les jours parce qu'il ya quand même des jours où concrètement vous regardez la télé bah oui parce que la télé passe aussi par internet la haute savoye n'est pas forcément mal doté en termes d'internet c'est juste que dès que vous n'êtes pas ainsi vous n'avez plus la fibre donc n'oubliez pas mettez un commentaire abonnez vous à la chaîne et puis comme ça vous pourrez gagner de place peut-être au tirage au sort qui se fera je pense à priori parti comme c'est parti samedi pour que un plus grand nombre puisse participer bon de toute façon j'essaye alors je vous promets pas de faire une vidéo avant de partir à la uef je vous cache pas que bon je suis un peu sceptique sur la possibilité de vous faire mais j'avais très envie de faire une petite vidéo sur les astuces couture de carreau notamment surtout ce qui touche au jersey parce que vous avez été extrêmement nombreuses à me poser des questions voilà très très nombreuses notamment sur mon compte instagram sur youtube sur facebook enfin vous avez été vraiment très très nombreuses à me poser des questions sur le jersey donc je pense que je vais essayer de tourner une vidéo ce week-end ou début de semaine avant de partir sur le jersey sur les questions d'élasticité comment on trouve l'élasticité de notre tissu quel est il ya différents types de jersey alors je pourrais pas forcément tout vous montrer parce que j'ai pas forcément toutes les enfin en plus vous savez que j'ai plus franchement de stock en termes de jersey mais mais c'est l'occasion de faire une petite discussion de vous montrer quelques points à la machine pour coudre le jersey pour celles qui n'ont pas de surjeteuse et puis faire peut-être une ou deux techniques de montage à la surjeteuse après on va pas coudre un vêtement qu'on soit clair mais c'est vraiment l'histoire de vous montrer cette histoire de d'assemblage voilà donc j'ai très envie de faire cette vidéo parce que vu le nombre de questions qu'on a pu avoir à naïs et moi aussi bien sur nos comptes perso que sur les bobines patterns vous êtes nombreuses à me poser plein de questions et non le jersey n'est pas une matière à croire horrible d'ailleurs entre nous bon j'ai encore deux trois minutes là on a fait des ateliers donc aux machines à coudre de patricia ce week-end à lyon avec annaïs et je vous avais dit mais des boires avec une certaine vendeuse qui m'avait dit oulalala mais vous lancez pas dans le jersey c'est une catastrophe c'est une matière absolument horrible à coudre et donc une des participantes à l'atelier a eu beaucoup de mal à choisir son jersey et notamment elle est allée acheter du tissu pour l'atelier et puis elle expliquait donc à la vendeuse qu'elle allait faire un atelier spécialisers et notamment parce que on cousait le modèle évidence et la vendeuse lui a dit vraiment vous êtes sûr parce que vraiment moi je vous déconseille c'est vraiment pas terrible et puis c'est quelque chose qui est difficile à travailler c'est vraiment pas pour les débutants du coup elle est arrivée un petit peu voilà en se posant plein de questions à l'atelier en nous posant plein de questions donc vraiment je pense que l'idée de faire cette vidéo sur la thématique du jersey me paraît un petit peu intéressante donc voilà donc je pense que ça sera je vais essayer de faire ça alors vraiment je vais essayer de faire ça d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine mais tout début parce qu'après je vais être dans les préparatifs de l'AEF je pense que ça va être voilà un petit peu tendu en sachant que ben il y a aussi les bobines patterns et que on travaille avec Anaïs pour sortir le le prototype dont vous avez entendu parler le gilet pour le sortir en test donc on fera certainement un appel aux testeuses enfin vous verrez passer ça sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas bon c'était 22 minutes alors peut-être qu'il y aura une ou deux coupures mais en tout cas je suis super contente j'avais dit je fais rapide parce que je voulais vous parler de tout ça vous parler un petit peu de de ce qui se prépare jusqu'à la fin de la semaine et puis et ben écoutez je vous souhaite bonne chance à tous et à tous pour les places j'espère que vous avez passé un petit moment très sympa et puis ben je vous fais de gros bisous ma bobine et moi cette semaine on vous a parlé de l'AEF aiguille en fête Pink Brabazar Sudoku Fildar Froufrou et mes copines blogueuses allez je vous dis à bientôt ciao